M. le Sénateur, bonjour. Oui, bonjour M. Leffard. M. Lapointe, 9 ans au Sénat, vous regrettez rien? Non, je regrette une chose, c'est que mon projet de loi sur les lotteries vidéo ne soit pas partiel, alors qu'il était allé en deuxième lecture, qu'on avait gagné 159 contre 59. Les 58 conservateurs avaient voté contre, plus André-Arthur, mon petit ami André-Arthur, que j'aime tellement. Et puis, c'était dans le sac, hein? Sauf qu'il y a eu des élections et les conservateurs ont pris le pouvoir, ça fait que le dossier est allé en dessous de la pile. Lorsque les libéraux reprendront le pouvoir, je souhaite simplement que quelqu'un continue le travail, parce qu'on a, avec Pascal Charron, mon attaché politique, on en a travaillé un coup là-dessus. Les drames sociaux, les suicides et tout ça, les gens ne savent pas ça. Je vous garde sur le Sénat, M. Lapointe, avec votre départ, celui de Peter Stollery, les conservateurs ont maintenant la majorité. Ça va changer la façon dont le Sénat fonctionne. On l'a déjà vu avec un projet de loi sur l'environnement, avec celui d'Yvon Godin sur les juges à la Cour suprême. Changement pour le mieux? Non. Sûrement pas. S'il y a des changements, oui, mais actuellement, ils sont tellement majoritaires qu'ils ne débattent plus. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai adoré mes 9 ans au Sénat, c'est-à-dire que j'ai adoré les 7 premières années. Mais les deux dernières, je souffre beaucoup. D'ailleurs… Pourquoi? Bien, parce qu'on ne peut pas rien faire. Ils ne débattent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les conservateurs ont tué dans l'œuf. Moi, je suis venu ici pour servir. Et puis, je prétends et je dis et j'insiste pour dire et je signe le Sénat. C'est l'ange gardien de la population, des minorités et des démunis. Parce que contrairement… quand il y a la ligne du parti qui est en ligne de compte, quand ça arrive au comité, ils font comparer des gens qui ont beaucoup de compétences, etc., bien là, la partisannerie s'estompe. Et c'est la logique qui prend le dessus. Et moi, j'aimais ça quand c'était comme ça. Réforme du Sénat en profondeur. Vous croyez à cela? Vous allez voir ça de votre vivant? Ce serait important de le faire? Oui. Je crois qu'il y a besoin d'une réforme du Sénat parce qu'il y a trop de perte de temps. Bon. Hein? C'est sûr que c'est un peu normal, les procédures, puis il y a sûrement des façons d'accélérer les procédures. Les comités, c'est essentiel. C'est là que tout se décide. Pour nommer le sénateur, je n'ai rien contre le fait que ce soit le premier ministre qui nomme le sénateur. Mais moi, j'ai recherché des anciens recteurs d'universités, des présidents de compagnies qui sont apolitiques. Je forme un comité de 6, 7, 9 personnes. Et des candidatures sont soumises d'abord à ces personnes-là, qui sont à même de juger si la personne est compétente pour rehausser le niveau que… le niveau individuel. Mais ça ne serait pas mieux M. Lapointe qu'il soit élu? Non. Parce que mon discours, moi, prouve hors de tout doute qu'il y aurait des… Juste un petit exemple. Bon, Jeffrey, disons à peu près là, il est en Alberta. Il tient un bar et tous les vendredis du mois, il a fait une traite gratuite à ses meilleurs clients. Jeffrey fait partie des Chevaliers de Colomb. Il est un homme qui… il commandite l'équipe de Balmol dans son coin. Il se présente comme sénateur, est élu à cause de sa popularité puis de sa personnalité. Mais est-ce que ça prouve que Jeffrey aurait les compétences nécessaires pour améliorer… pour faire face aux questions importantes? Il y a bien des députés qui sont élus de la même façon parce qu'ils sont très, très populaires. Ils sont nous aussi. Vous êtes déçu par la politique d'aujourd'hui. Il y a énormément de cynisme dans la population, du presque jamais vu. Pourquoi donc? Écoutez, bien, tout ce qui arrive, c'est répétitif, puis c'est pas répétitif pendant un mois, ça dure des mois, des mois, des mois. Moi, premièrement, j'ai été à même de voir, de vivre les deux solitudes. Ça m'a chagriné un petit peu. Et aussi, bien, c'est que la politique, il y a des combines. Il y a de ça. Et mon père, a été député libéral, fédéral de 35 à 45 ici, puis il a quitté la politique à cause de ça. Donc, mes sentiments en quittant le Sénat sont mixtes. J'ai su triste de quitter mes amis, parce qu'il y a des sénateurs que j'aime beaucoup, mais à la fois, je suis content de sortir de là, de cette hypocrisie ou des magouilles. Oui, M. Lapointe, est-ce que nos politiciens d'aujourd'hui, les gens chers, Stephen Harper, Michael Ignatieff, sont... et les gens me posent souvent la question, et je sais pas quoi répondre, les contextes sont différents. Alors, ils sont moins bons que les Trudeau, les Lévesque ou les gens drapeaux? Définitivement. Vous êtes sévère? Les trois que vous venez de nommer sont moins bons que Lévesque et Trudeau et compagnie. Pourquoi? Ça prend une main. Ça prend une main serrée, un point, pour diriger Trudeau avec le point ferme. Lévesque était plus fin, plus doux. M. Lévesque était plus fin, plus doux. Mais ça n'empêche pas qu'elle a fait des grandes réalisations, comme M. Trudeau, comme Mulroney. Mulroney, on n'en parle pas souvent, mais il a fait des choses, Mulroney. Moi, j'étais tellement déçu du lac Meach, et c'est là que je me suis mis à détester Trudeau. C'est quand il est venu se mêler l'histoire du lac Meach, alors qu'il était retiré. À mon avis, il aurait dû rester chez lui, calmement, puis écouter, comme tous nous autres, à la télévision, qu'est-ce qui se passait? Mekana, puis compagnie. Alors moi, même, je n'ai pas aimé que Chrétien s'en mêle non plus. Vous arrivez de vous ennuyer du Plessis? Non, non, pas vraiment. Je m'ennuie de mon rôle un peu, parce que j'ai aimé jouer ça. Ça a été du gâteau pour moi. Je me levais à 4 heures le matin, je prenais mes têtes. Mais il reste, M. Lapointe, que bien des Québécois à qui vous demanderiez aujourd'hui à quoi ressemblait Duplessis, et ils diraient à Jean Lapointe. Il y a eu une valeur historique, éducative importante là-dedans. Ah, oui, et surtout chez les jeunes qui n'ont pas connu Duplessis. Bien, en plus, quand Beaulieu a publié un livre sur Duplessis, il n'a pas mis la photo de Duplessis sur la couverture. C'est ma photo. Mais c'était les textes de toute l'émission qui avaient été magistralement écrits par Denis Arcran. Comment on convainc aujourd'hui des jeunes de se lancer en politique dans le contexte actuel? Qu'est-ce qu'on leur dit que vous pouvez changer des choses si vous le voulez? Est-ce que c'est encore possible dans notre système de parties, lignes de parties, etc., de venir et de changer des choses? Oui, moi, j'ai une confiance à nos jeunes. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, majoritairement, un bon pourcentage, sont instruits, sont éduqués, et ils peuvent apporter une contribution. Il faut qu'ils s'unissent, puis foncer, puis ne pas avoir peur de perdre une élection. Tu perds une élection, mais tu ne perds pas la guerre. Vous disiez tout à l'heure que, bon, les deux solitudes, ça vous avait chagriné. Pourquoi? Parce que c'est difficile au Québec d'être sénateur, d'être fédéraliste à contre-courant de la colonie artistique. Je ne connaissais pas ça. Vous savez, je sais qu'il y a des anglophones qui ne nous aiment pas beaucoup. Même comme nous, il y a certains anglophones qu'on n'aime pas beaucoup. Mais quand tu es pris dans le bateau à vivre avec eux autres, ce n'est pas la même chose. Et là, je m'aperçois qu'on ne pense pas pareil. On n'est pas fait pareil. On n'a pas... Nous autres, on est latins, on est bouillants. Eux autres, c'est stoïque, mais c'est hypocrite aussi. C'est comme la... Un de mes amis m'a demandé Raymond De Vos. Je lui disais quelle différence, parce que c'était mon grand ami. Il me disait quelle différence qu'il y a entre les anglais et les anglais. Écoute, nous autres, on a un cas, puis ils se chicanent. Puis là, ils s'en vont à messe le dimanche matin. Ils continuent à se chicaner dans l'auto puis jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans l'église. Puis ils reprennent la chicane après. Les anglophones vont se donner des claques sur la gueule, ils se chicanent, ils se battent puis là, ils sortent sur terre. Ils sortent pour aller à la messe puis ils se tiennent par la main. On est moins hypocrite qu'eux. C'est une raison suffisante pour changer l'ordre des choses? Je ne sais pas. Bonne question. Vous allez continuer à faire de la politique? Non. Non, c'est fini? Non, si je fais une incursion en politique, ce sera simplement pour aller aider un qui m'a aidé, qui m'a supporté dans ma doterie vidéo alors qu'il était ministre de la justice, c'est Martin Cochon. Et Martin Cochon avec Denis Coderre, moi, c'est mes deux idoles. Et on aura le plaisir, je termine là-dessus, de vous voir sur la scène dans une réincarnation des Gérolats, c'est exact? Ça s'appelle Le Grand Retour des Gérolats. Ça fait un an. Puis, vous dire la vérité, jamais on n'a été aussi près puis aussi amis, Jérôme Lemay et moi, qu'on l'est depuis deux ans qu'on a commencé ce projet. On s'entraide, on s'aime, puis contrairement à l'époque, moi, je prenais un verre, puis je ne vois pas quand le temps en parle avec lui. Donc, non, non, c'est plus ça maintenant, c'est la grande amitié puis c'est sincère puis c'est honnête, il vient de perdre sa femme, je l'ai supporté puis tout ça. Génial, on va aller vous voir. Merci. Merci, M. Lefant. C'est moi qui vous remercie, M. Lefant. Merci beaucoup.